bon on continue donc l'idée maintenant c'est que on a obtenu la modification de basic modélisation 1.4 dans lequel on a modifié un peu la modélisation et et implémenté un gourou qui utilise pardon qui utilise donc la lumière positionnelle et ça m'a permis de vous montrer que gourou avait des défauts en l'occurrence quand la géométrie est faible en termes de sommet et et que la lumière se rapproche en quelque sorte des objets et donc des faces des objets et plus donc elle se rapproche d'une face plus le comportement correspond pas à ce qu'on attend de lui c'est à dire que le comportement de la lumière du coup est correct par rapport au sommet de la face mais pas correct par rapport à l'élément de la face qui est proche de la lumière donc ça résume la situation donc où où j'ai un triangle caractérisé par ces trois sommets une lumière positionnelle qui vient se rapprocher de la face et comme le calcul des lumières directionnelles se fait par rapport au sommet on a cette ce qui se produit ici c'est cette tendance à avoir la lumière qui est perpendiculaire à la normale à chaque fois la lumière qui est perpendiculaire à la normale ce qui produit donc du noir ici enfin pas d'éclairage ou quasiment pas d'éclairage sur les trois sommets et qui par interpolation ensuite propage du noir alors qu'on aimerait bien avoir une lumière ici une tâche de lumière ici qui se propage voilà donc ça c'est gros et ça c'est donc l'exemple basique modélisation 1.4 alors cp-r basique modélisation 1.4 en basique modélisation 1.5 donc ça c'est la deuxième partie où on va donc exploiter cet exemple là pour montrer que frong apporte donc l'algo frong apporte une une correction à ce problème et donc comme d'habitude on modifie une autre version ici on repart on travaillera dans un premier temps sur le main.c même si bon on n'a pas grand chose à faire dans le main.c donc l'exemple avant je commence en déficit on ressemble à ça voilà la lumière est à peu près pas là elle est à peu près par là elle est claire correctement mais quand on va la rapprocher même d'ici aussi et bien son comportement n'est pas celui qui est attendu c'est à dire faire des tâches de lumière là où elle est proche alors là je parle pas d'atténuation de la lumière par rapport à la distance ça c'est un autre problème alors bon ce que je propose c'est que je commence par faire jouer la lumière un tout petit peu la faire monter des cendres, monter des cendres, statique, bon statique ou pas ? bon pas besoin que ce soit statique GL float, lume pos alors le X on va le garder, le Y on va le faire jouer pour qu'il monte, il descend donc par exemple entre moins 1.9 jusqu'à plus 1.9 et centré en 2 enfin donc on commence à une hauteur de 2 et on rajoute jusqu'à 1.9 ou on enlève jusqu'à 1.9 ce qui fait quelque chose qui va varier entre 0.1 et presque 4 je sais pas si vous avez compris mais bon c'est pas c'est pas bien grave donc la composante Y de l'impos l'impos de 1 égale donc j'ai dit on commence à 2.0 et on rajoute sinus de A bon je sais pas si c'est un bon angle en radian A oui c'est du radian ok enfin c'est une valeur de radian qui évolue correctement enfin pas trop vite donc signe de A donc sinus entre 0, plus 1, moins 1, 0, plus 1, moins 1, tout ça et donc cette valeur là je la multiplie par 1.9 voilà donc la lumière devrait monter descendre elle descend noir elle monte correct elle descend noir elle monte correct voilà elle s'éloigne et elle se rapproche c'est du gourou alors euh donc partant de gourou tout ce que vous avez à changer si vous avez créé les choses de manière à avoir la position de la lumière sous la forme d'une variable qui s'appelle l'impos à avoir les matrices qu'on a dans cet exemple là etc vous pouvez tout simplement remplacer un shader par un autre alors je peux très bien ici hello.fs et hello.vs bon on va les nommer gourou gourou.vs gourou.fs et faire une copie et en créer deux autres que j'appelle fong et fong fong bs et fong fs alors juste pour parce que j'en parle mais ça s'écrit comme ça gourou et fong voilà et qu'on est en train de faire le bs entre nous euh bon là je vais traiter directement ici euh les modifications donc je vous laisse après renommé éventuellement comme vous voulez euh l'idée c'est que ces calculs que je suis en train de faire euh comme je l'ai expliqué euh dans la vidéo précédente ou je leur explique ici ils sont faits par rapport au sommet et euh on a montré aussi dans la vidéo précédente parce que si on augmentait le nombre de sommets c'est à dire qu'on on augmentait le détail de la grille qui 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 représenterait cette cette surface là et bien on corrige à peu près le problème on corrige complètement le problème si euh on augmente la 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 résolution de la grille pour que à chaque pixel de l'écran on ait un sommet euh voilà ça fait beaucoup beaucoup de sommets mais ça fait dire qu'en réalité le problème c'est que le calcul au lieu qu'il soit fait au niveau d'un sommet il faudrait qu'il soit fait au niveau d'un pixel et donc un pixel dans les shaders ça s'appelle un fragment enfin l'endroit où avant qu'il devienne un pixel et que c'est toujours programmable ça s'appelle un fragment donc c'est facile il suffit tout simplement de déporter le calcul ailleurs que dans le vertex shader et le faire faire dans le fragment shader le principal problème c'est que quand on a une lumière positionnelle dans les calculs que je fais je calcule notamment la lumière directionnelle enfin la direction de la lumière la direction euh qui fait que la lumière a une incidence euh par rapport à ce vecteur là ce calcul il est fait dans le vertex shader et c'est déjà trop tard quand j'ai fait ça j'ai j'ai tout cassé en quelque sorte si je reprends la face et que maintenant je parle plus de euh je ne parle plus de sommet mais plutôt de fragments vous voyez que si la lumière était là et qu'elle se comportait de la même manière c'est-à-dire qu'elle se posait la question de son incidence au fragment bah vous voyez que là l'incidence change elle est pas complètement à 90 degrés sur ce fragment là elle est carrément euh pas enfin euh collinéaire euh au vecteur normal enfin dans l'autre direction mais on avait bien dit que la direction de la lumière elle est prise à l'envers donc euh moins ld il est comme ça le vecteur normal à ce fragment il serait comme ça et vous voyez qu'ils sont parallèles et donc là l'incidence de la lumière elle est forte et donc ce fragment là sera bien éclairé et donc ça va résoudre le problème euh euh donc simplement en disant que on fait pas les calculs au niveau du sommet ensuite on compte sur l'interpolation pour euh faire le dégradé qui nous fait une belle lumière là non c'est pas bon parce qu'on parle de trois valeurs qui sont mauvaises donc on aura que des valeurs mauvaises après là on attend le dernier moment c'est à dire le fragment pour commencer à faire ces calculs et du coup euh qu'est-ce qui ne va pas ? principalement ça cette cette ligne là c'est la ligne qui ne va pas il faut la réaliser ce calcul dans le fragment shader alors on va on va regarder au fur et à mesure ce dont on a besoin donc pour calculer ce LD hein et je ferai les déménagements enfin le fait de déporter le calcul ailleurs euh les déménagements au fur et à mesure donc pour calculer ce LD j'ai besoin de la position du sommet dans l'espace modèle moins la position de la lumière bon celle-là je peux l'avoir facilement il suffit de déclarer le uniforme position de la lumière la position du sommet euh dans l'espace modèle c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin mais c'est plutôt la position interpolée du sommet dans l'espace modèle ce qui revient à dire la position du fragment dans l'espace modèle donc la position du fragment dans l'espace modèle c'est tout simplement la position du sommet interpolée après la restaurisation c'est à dire que cette chose là il suffit juste de la transformer en une chose qui sort du vertex shader pour aller dans le fragment shader et elle sera automatiquement interpolée donc il suffit de dire out vec4 mpos voilà et enlever la déclaration ici vec4 et dire directement mpos égal modèle fois position ok donc ça qui est de l'autre côté on a résolu le problème on va l'avoir en allant le chercher en le réceptionnant de l'autre côté comme une entrée in vec4 mpos et c'est terminé pour ce problème là j'avais dit pour lui il suffit de reprendre le uniforme qui est là a priori on n'en aura plus besoin ici donc je l'enlève et je le colle ici voilà LD est calculable maintenant ok j'ai j'ai un problème qui est résolu LD est calculable il a ce qu'il faut pour être calculé donc je l'enlève ici maintenant n qui est au fait la normale la normale au sommet modélisée dans l'espace modélisation ok cette normale au sommet c'est assez simple de comprendre que par interpolation en tout cas dans cette situation là on va avoir à chaque fragment tout le temps la même normale même si on partait de quelque chose de différent imaginez un triangle comme ça où vous avez calculé la normale dans cette direction la normale dans cette direction et la normale dans cette direction bon je vais prendre juste ces deux là et tous les fragments qui vont être générés ici entre ben si vous avez une normale dans cette direction une normale dans cette direction et que vous interpellez entre et ben vous allez produire toutes les normales qui vont aller de l'une vers l'autre donc vous allez simuler une courbure de cette partie là qui est comme ça donc vous avez quelque chose de plat en lui donnant des vecteurs normaux comme ça vous allez lui donner l'impression vis-à-vis de la lumière l'impression d'être courbe et donc les normales vont être par interpolation calculées de cette manière là et donc ça sera ça sera ok aussi le cette normale qui est là il suffit juste de la même manière de la sortir alors on va la sortir sous le terme m normal normal modélisé donc out vecteur 3 vecteur 3 m normal on va juste renommer ici en m normal on enlève la déclaration cette normale est calculée modélisée modélisée dans l'espace et donc ensuite en la mettant en sortie du vertex shader elle va être interpellée pour être réceptionnée dans le fragment shader donc dans le fragment shader on va réceptionner un autre input in vecteur m normal voilà enfin le m normal et le ld sont utilisés sur cette ligne là pour calculer l'illumination enfin l'intensité de lumière m normal et ld et mais par contre ce calcul il n'est pas à jour à cet endroit là il faut le faire dans le fragment shader et ici donc c'est une variable qui s'appelle il qu'on crée et qu'on calcule immédiatement à cet endroit là et du coup j'en ai plus besoin ici en entrée du fragment shader vu que c'est le fragment shader qui la calcule et du coup elle n'existe plus en sortie du vertex shader et voilà je pense qu'on a tout ça me paraît rapide mais je pense qu'on a tout on teste et tout fonctionne on a bien la lumière en en allant vers le bas qui se concentre en un point il n'y a pas d'atténuation par rapport à la distance pour le moment c'est juste par rapport à l'incidence de la lumière sur les surfaces sauf qu'ici les surfaces c'est lié aux fragments ce n'est plus donc une surface qui qui résume à ces à ces sommets et la surface le calcul de lumière il y fait au niveau du fragment c'est ce qui rend donc l'ensemble beaucoup plus joli voilà ça c'est le résultat donc alors on va aller un tout petit peu plus loin vu que là pour le coup on est allé assez assez vite au résultat ce que je vous propose c'est que vu qu'on est sur donc un modèle de lumière qui est un peu plus intéressant c'est de rajouter un autre aspect de la lumière parce que là là tout ce qu'on est en train de faire depuis le début c'est calculer ce qu'on appelle la composante diffuse de la lumière une approximation bien sûr mais on a travaillé qu'avec de la lumière dite diffuse on a fait que ça alors il y a un composant de la lumière que bon on va pas y passer des heures qui s'appelle la lumière ambiante c'est une approximation hyper simple à mettre en place et c'est elle est plutôt assez grossière c'est de dire que il y a un certain pourcentage de lumière par défaut dans notre scène qui 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 éclaire tout de la même manière donc on va on va se donner un certain pourcentage généralement autour de 20% de lumière quel que soit le sommet quel que soit les vecteurs quel que soit tout quoi c'est donc si vous avez un objet qui est d'une certaine couleur disons bleu vous avez quand même 20% de ce bleu voilà quel que soit ce qui arrive donc la scène elle est jamais totalement sombre il y a toujours un peu de ce qu'on appelle lumière ambiante après vous pouvez jouer sur ce truc là avec un uniforme pour moduler cette valeur qu'on appelle la lumière ambiante ce qu'on a calculé depuis le début à l'aide de deux algos différents donc goro ou fong finalement la seule différence aujourd'hui entre les deux algos c'est l'endroit où je place le calcul bon avant c'était pas juste ça la différence enfin je veux dire l'algorithme était un peu plus complexe à mettre en oeuvre pour obtenir un fong quand on faisait des choses dans le cpu à savoir que l'open gel classique celui qui est déprécié il faisait du fong euh du goro pardon il faisait du goro et et que si on voulait faire du fong il fallait un peu se retrousser les manches et faire et faire quelques calculs notamment en cpu pour avoir la possibilité d'avoir du fong avec l'ancienne version d'open gel aujourd'hui on a bien vu qu'il suffisait de déporter les calculs depuis le vertex shader vers le fragment shader et c'était fini quoi et 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 je transforme un goro en fong ça ça concernait ce qu'on appelle donc la lumière diffuse et il y a une troisième composante classique de cette approximation de modèle de lumière qui s'appelle la lumière spéculaire et là je vais je vais je vais vous proposer spé spé laire je vais vous proposer donc l'ajout de la lumière spéculaire dans le modèle dans le modèle qu'on va compléter ici donc le spéculaire c'est l'idée que la lumière par rapport à certaines certaines matières va se refléter dans la sur la surface de l'objet imaginons un cylindre ici j'ai une lumière là donc elle va diffuser l'éclairage mais en même temps en quelque sorte il va y avoir son son reflet sous la forme d'un point que vous allez voir parce que parce qu'elle va se refléter dans la la matière qui est là donc c'est lié aux matériaux donc tous les matériaux ne sont pas spéculaire un bois non vernis n'est pas spéculaire un bois vernis est spéculaire du chrome est spéculaire du chrome c'est quasiment un miroir pour faire un miroir c'est autre chose attention on n'est pas en train de faire des miroirs pour le moment on ne reflète que la lumière on ne reflète pas la scène donc on ne reflète que la lumière comme donc un chrome ou une matière chromée reflète la lumière ou quelque chose de vernis ou quelque chose de métallique a tendance à être spéculaire par contre quelque chose de mat justement une peinture mat n'est pas une peinture qui a du spéculaire donc si la lumière est là en quelque sorte et que vous voyez la scène du même point de vue que moi là quelque part par rapport à la surface qui est là vous allez refléter le vecteur lumière pour qu'il rebondisse et il vienne vers votre oeil qui est là et l'oeil va le voir donc il y aura une tache de lumière ici qu'on appelle la lumière spéculaire donc cette propriété de matière évidemment comme quasiment tout le reste quand vous mettez un objet bleu un objet rouge etc là pour le moment ce qu'on avait appelé couleur on devrait plutôt l'appeler couleur diffuse de la matière c'est à dire votre matière elle a une propriété de couleur enfin une propriété diffuse et une couleur liée à cette propriété diffuse c'est ce qu'on a appelé dans le code tout simplement on a appelé ça couleur dans le code ici on est allé au plus simple on a appelé ça couleur mais c'est en réalité c'est la couleur diffuse de l'objet au même titre qu'un objet a une couleur diffuse il peut avoir enfin en plus une couleur spéculaire c'est à dire un objet qui est bleu il peut quand même refléter la lumière en blanc c'est à dire si la lumière est blanche il reflète blanc voilà et là dans ce que je viens de dire j'ai dit si la lumière est blanche la lumière aussi a une couleur là je ne me suis pas occupé de ça je considère que la lumière est une lumière blanche à 100% c'est à dire il y a des 1 partout donc elle n'intervient même pas dans les calculs parce que multiplier par 1 bah c'est rien faire donc enfin faut bien comprendre que ma lumière est blanche là avec 1 1 1 1 donc vous pouvez donner une couleur à la lumière même voire on peut même pousser le truc même si ça paraît bizarre donner une couleur ambiante à la lumière une couleur diffuse à la lumière et une couleur spéculaire à la lumière au même titre qu'on peut donner une propriété ambiante à un objet une propriété diffuse à un objet enfin quand je dis objet j'entends surface et une propriété spéculaire à une surface donc et à chaque fois en fait les calculs que je vais faire c'est des multiplications source matière donc si source a une ambiante ça fait source ambiante fois matière ambiante si la source a une diffuse une couleur diffuse bah ça fait source diffuse fois matière diffuse fois le calcul gourou-fong qui permet que ce soit l'un ou l'autre au final de calculer cette intensité de lumière que j'ai appelé IL voilà et le spéculaire encore une fois et généralement le spéculaire vient s'additionner donc par exemple ici vous allez mettre à 20% de l'ambiance à 80% du diffuse et combien il reste pour cent de spéculaire il ne reste pas de pourcent de spéculaire vous allez l'ajouter lui c'est en plus comme une tâche qui vient se rajouter et donc ce spéculaire il n'est pas dans ces proportions là donc vous allez additionner un truc à 20% plus un autre truc à 80% plus le spéculaire qui peut dépasser au fait donc on dépassera le 100% en ajoutant le spéculaire donc il faudra clamper éventuellement si vous voulez que vos calculs soient respectent toujours une sortie entre 0 et 1 mais bon c'est pas grave si ça dépasse de 1 ben ça dépasse de 1 c'est clamper automatiquement de toute manière une couleur au moment où elle est appliquée au pixel donc le spéculaire lui aussi il va venir s'ajouter du coup mais sans sans pondération du coup et vous pouvez très bien imaginer que qu'on dise ok ma lumière elle fait du spéculaire bleu et mon objet il fait du spéculaire blanc donc bleu x blanc égale bleu voilà ou inversement ma lumière fait du spéculaire blanc et mon objet fait du spéculaire bleu donc blanc x bleu égale bleu aussi mais attention si la lumière est rouge et que la propriété de la matière elle diffuse que du bleu rouge x bleu égale rien voilà donc c'est des multiplications lumière matière lumière matière lumière matière bon je vous laisse faire ça si vous avez envie de créer un modèle complet mais là on voilà on va pas s'attarder sur cet aspect là on va tout simplement comme tout le reste considérer que là pour le coup pour le spéculaire que la lumière est blanche et que la propriété pour le moment spéculaire de la matière c'est blanc c'est à dire j'ai une capacité spéculaire de 100% partout après je peux dire au lieu de mettre blanc on va mettre 0,2 ça veut dire que ma matière elle a une propriété spéculaire de 20% c'est à dire elle a cette capacité à refléter mais qu'à 20% voilà et et je mets même pas de couleur c'est à dire ça sera 20% du blanc donc de tout voilà donc ce qu'on remarque ici c'est que pour faire ça ben on a la LD comme toujours direction de la lumière sur le fragment et là j'ai dessiné un vecteur qui est comme ça mais en réalité c'est le vecteur normal et à l'aide de ce premier vecteur qui est la direction de la lumière ce deuxième vecteur qui est le vecteur normal je peux calculer ce troisième vecteur qu'on appelle le reflet et le reflet ensuite il faut regarder à quel pourcentage il est collinéaire avec l'œil avec le vecteur œil s'il tombe à 100% comme ça ben j'ai une tâche sinon j'ai de moins en moins de tâches etc la tâche est de moins en moins grande encore une fois on va retrouver dans ce calcul-là un produit scalaire bon d'abord on va commencer par reflet alors reflet vous pouvez faire les calculs mathématiques vous-même ou ou exploiter ce qui existe dans dans les shaders c'est-à-dire un tas un tas de fonctions mathématiques et en l'occurrence une qui permet de calculer le reflet d'un vecteur incident bon c'est notre vecteur ld en utilisant un vecteur normal et donc on sort un reflet r qui vaut donc reflect de ld virgule le vecteur normal et on obtient le reflet voilà donc c'est plutôt simple ça se passe donc ici pour nous dans le fragment shader on peut faire ça aussi pour gouraud mais vous avez compris que finalement gouraud si vous voulez avoir quelque chose d'assez fin il faut que la géométrie soit très fine beaucoup de sommets c'est encore plus vrai pour le le spéculaire si vous voulez avoir un joli spéculaire il vaut mieux être sur un fond que sur un gouraud donc on va directement faire le spéculaire sur Fong alors le reflet donc là on a calculé IL pour la lumière diffuse on va calculer le vecteur 3 R qui est le reflet en utilisant la fonction GLSL reflect alors on a dit reflect du vecteur incident c'est ld le reflet de ld par par rapport à la normale modélisée dans l'espace m normal voilà et là on obtient le reflet du vecteur ld en fonction de chacune des normales de chaque fragment ok l'oeil alors hop l'oeil l'oeil c'est la position de la caméra enfin la position de l'oeil dans la scène euh bon vous pouvez euh soit vous dire j'envoie la position de cet oeil au shader pour faire le calcul soit vous dire je fais les transformations dans l'espace modélisation vue qu'est-ce qui se passe si vous faites les transform toutes les transformations dans c'est-à-dire toutes les transformations c'est-à-dire que ici ce que j'appelle mpos et mnormal ça serait vmpos et vmnormal c'est-à-dire view x modèle x position view x modèle x normal voilà donc vous intégrez la matrice vue pour toutes vos transformations et si vous avez intégré la matrice vue pour toutes vos transformations tous vos objets après modèle et vue vont euh se se placer comme si vous étiez là et que l'oeil est toujours là et qui regarde la scène euh modélisée et vue depuis ce point de vue là et donc euh tout s'arrangera de manière à ce que vous voyez les choses d'ici et donc euh quand vous 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 a si vous avez fait ça bah votre votre vecteur vue il est toujours le même hein c'est-à-dire 0 0 moins 1 toujours 0 0 moins 1 par contre si vous n'avez pas fait euh tous ces calculs toujours en intégrant vue euh bah ça sera pas le cas donc bon il y a un choix à faire ici ça sera pas le cas il faudra trouver le le vecteur vue euh 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 le vecteur qui correspond euh donc au 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 à la direction du regard euh euh bon on a une alternative à ça c'est-à-dire que finalement euh euh le 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 vecteur reflet qui est là on peut lui ou juste lui le multiplier par la matrice vue de manière à à à le transformer dans l'espace model view et dans ce cas là on peut le comparer toujours à ce vecteur là donc voilà soit vous n'avez pas intégré vue et donc vous êtes quelque part en train de voir la scène juste modélisée et il faut aller chercher bah ce vecteur et le donner dans l'espace modèle voilà euh euh c'est quoi ce vecteur on peut faire on peut commencer par là nous c'est quoi ce vecteur dans main ok main.c ce vecteur vue il est donc euh de hauteur de profondeur 4 derrière vers 0 0 0 donc ce vecteur vue il est euh euh si je dessine l'axe il n'y a rien en x si je dessine les axes z et y il est donc à hauteur 2 et à profondeur 4 il part de là il part de là et il regarde vers là voilà donc c'est c'est le vecteur 0 non euh donc c'est le vecteur 0 puisque c'est point d'arrivée moins point de départ donc c'est le vecteur 0 moins 2 moins 4 normalisé tout ça vous le normalisez bien sûr et euh voilà on peut faire ça le faire en dur et ensuite le passer euh le passer au par le biais d'un uniforme ou on peut tout simplement considérer qu'on applique la matrice view c'est peut-être ça qu'on essaiera de faire à la fin pour vous montrer que au final on peut toujours travailler avec celui-là plutôt toujours au lieu de prendre celui-là donc bon on va commencer par celui-là on va considérer que la vue et je l'écris en dur pour pour pas perdre beaucoup de temps que vecteur le vecteur vue que je vais apprécier égale euh 0 moins 2 moins 4 vecteur euh 0.0 moins 2.0 moins 4.0 voilà ça c'est le vecteur vue sauf qu'il est pas normalisé il a une taille bien supérieure à 1 et donc vous le normalisez normalise de ce vecteur ok bon très bien euh voici ma vue et voici mon reflet R donc j'ai dit euh j'ai marqué tout à l'heure sur la page précédente que ce qui il fallait qu'on ait c'est encore une fois une histoire de co-linéarité donc euh euh vous voyez bien qu'ils sont face à face donc il faut inverser un des deux donc c'est soit moins le reflet soit moins la vue c'est au choix on va prendre moins la vue pour voir si moins la vue est dans la même direction que R et donc on va faire que euh l'intensité du spéculaire on va l'appeler comme ça euh float is pour intensité du spéculaire égal euh finalement le dot product euh entre donc le reflet R et moins la vue V voilà euh comme d'habitude ces valeurs là peuvent varier entre moins un et plus un ça c'est si tout est normalisé et voire plus que ça et donc vous clamper euh ce truc là entre zéro et un parce que on peut avoir du zéro pour cent ou cent pour cent et jamais plus et euh et voilà et ce is c'est euh notre intensité spéculaire donc on peut considérer que ce spéculaire c'est il est blanc euh alors comment je fais pour considérer que c'est un blanc par exemple je vais mettre que euh je vais prendre un vecteur 4 euh euh blanc euh vous voyez vecteur 4 1.0 plus ça c'est ça c'est le diffus IL hein bon bah on va peut-être mettre un D ici pour pas se tromper ILD intensité de la lumière diffuse euh ILS intensité lumière spéculaire voilà et et donc bon couleur diffuse c'est couleur et là couleur spéculaire c'est c'est 1 1 1 1 1 4 1 donc bon je me prends pas la tête à envoyer une autre couleur pour le spéculaire blanche et euh je la multiplie par contre par l'intensité de lumière spéculaire voilà la lumière spéculaire vient s'ajouter à la lumière diffuse donc si elle est blanche sur un fragment bah le fragment il sera plus que blanc il n'y a pas plus plus blanc que blanc comme disait Coluche euh euh c'est blanc tout simplement voilà euh si on a pas trop fait de bêtises euh on a euh euh un calcul bon qui qui pas trop mauvais enfin un résultat qui est pas trop mauvais mais ça reste quand même bizarre je comprends pas trop ce que je vois euh la la raison elle est simple euh c'est que euh c'est que c'est que euh c'est que c'est que vous avez euh euh donc euh votre œil euh euh un objet euh disons disons une sphère euh et une lumière et que la lumière elle va émettre de ce côté là elle va rebondir et euh disons que pour ce fragment là euh le rebond je sais pas si c'est bien ce que je fais hein mais le rebond tombe pile dans l'œil là ça pique les yeux vous voyez la lumière mais euh si le rebond dévie un tout petit peu disons comme ça et va comme ça le produit scalaire avec un vecteur comme ça enfin avec cet angle là fait donne quand même une valeur un gris clair d'accord or c'est pas tombé dans l'œil vous voyez euh donc il y a un souci alors si vous regardez en fait qu'est-ce que c'est que un produit scalaire bah en réalité c'est un c'est un c'est un cosinus euh si j'ai pas de vitises oui c'est un cosinus plus de euh plus ça c'est la collinéarité euh collinéarité euh plus la la collinéarité elle est proche de de 1 euh plus euh alors ça doit ressembler à ça plus la lumière est blanche enfin plus le produit scalaire est à 1 vous voyez donc plus la collinéarité et là c'est l'intensité euh plus la collinéarité est forte plus on va tendre vers 1 comme ça or c'est pas ce qu'on veut on veut que la tâche soit visible 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 et pouf d'un coup presque invisible donc on veut pas cette courbe là qui 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 nous fait monter la visibilité de la de cette tâche de lumière elle la fait monter progressivement non on en veut une qui la plaque au sol ici qui la plaque 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 au sol et d'un coup on veut qu'elle monte on veut transformer donc la courbe qui est là en celle là facile hein une valeur entre 0 et 1 euh quelle que soit donc la forme de la courbe là par rapport à cette valeur si vous l'élevez à une puissance très forte vous la vous la transformez en une valeur qui est plaquée presque au sol jusqu'à ce qu'elle se rapproche de 1 et là elle commence à monter pour atteindre au maximum 1 c'est le principe des fonctions exponentielles et donc vous mettez une exponentielle assez 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 balèze quelque chose du genre tout simplement si c'est ça ça c'est x si vous voulez cette courbe là vous utilisez x puissance 10 et vous êtes vous êtes déjà plus dans ce modèle là et donc on on prend notre x de base qui utilisait juste enfin qui était lui-même qui avait cette forme là voilà et on l'élève puissance 10 pour lui donner cette forme là et où est-ce qu'il est ce x bah c'est ILS alors soit on le fait directement ici soit on complexifie l'équation qui est là pour sa puissance 10 vous voyez en plus de la tâche rouge vous avez une tâche blanche la tâche blanche c'est le reflet de la lumière voilà c'est si vous voulez que la tâche soit pas blanche ben il faut envoyer une couleur qui est pas blanche ici bon je vais écrire en dur mais ici par exemple du jaune donc cette matière rouge diffuse du rouge mais reflète du jaune bon vous cherchez dans la nature des choses qui ont cette propriété là mais voilà je le fais je le fais alors bon la lumière elle peut faire aussi des reflets sur le sur le comment il s'appelle la pyramide mais c'est juste qu'on voit pas de reflets parce qu'elle se rapproche pas suffisamment de la pyramide en tout cas l'incidence ne vient pas vers l'oeil voilà donc ça marche bien ça marche même super bien seul problème j'en parlais au tout début c'est que mon point de vue ici soit je le calcule dans le cpu ça me fait encore des trucs à calculer envoyer bon ça m'embête un peu soit en réalité comme je vous ai dit j'utilise la matrice vue c'est ramener tout le monde sur le même piédestal en gros utiliser la matrice vue pour modifier le reflet pour l'amener dans la phase finale du rendu c'est à dire l'oeil est là et on regarde la scène là et donc là c'est la phase finale l'oeil en tout cas le regard il est toujours orienté vers 0 0 moins 1 ça ça sera toujours vrai c'est une constante c'est toujours vrai donc vous voyez cette matrice vue je l'ai déjà elle est envoyée au vertex shader mais ça veut dire qu'elle est aussi envoyée au fragment shader c'est juste que je ne la récupérais pas parce que je n'en avais pas besoin et ben elle ben là je vais en avoir besoin besoin pour modifier un vecteur attention besoin de la matrice vue pour modifier un vecteur le vecteur reflet R qui est là ok donc le tout est qu'on arrive exactement au même résultat qu'avant mais en faisant autrement donc quand on modifie un vecteur attention j'en avais parlé dans un atelier précédent ce n'est pas la matrice modèle ou vue multipliée par le vecteur c'est la transposée inverse de la matrice parce que déjà les vecteurs n'aiment pas les translations enfin il y a cette histoire de 0 ici et en plus quand on fait un changement d'échelle c'est surtout par rapport aux homothéties non isomorphes c'est-à-dire qu'elle salle qui déforme quand vous déformez un objet par exemple en l'allongeant en hauteur donc il devient plus haut et ben ces vecteurs normaux se couchent à l'inverse donc c'est d'où ce truc inverse qui va inverser tout ce qui est homothéties mais du coup qui va inverser les rotations mais que ces rotations vont être réinversées par la transposée et donc remise en état c'est pour ça que cette transformation est magique pour nous parce qu'elle va extraire en réalité les rotations et c'est les seules choses qui vont toucher les vecteurs c'est les rotations sans les connaître on ne sait pas quelles sont les rotations qui sont stockées dans cette matrice ça va nous permettre cette opération de les extraire et de n'appliquer que ça donc on a dit quoi ? c'est reflet qui va subir ça donc reflet R égale alors la matrice qu'on veut appliquer c'est vue transposée inverse de vue fois vecteur 4 avec R auquel je complète par 0 pour supprimer les translations .xyz et je normalise je crois que je n'ai pas fait de bêtises ça devrait être bon je ne devrais pas avoir besoin de normaliser c'est juste mon côté un peu hyper prudent mais je pense que normaliser ça sert à rien la vue on a dit c'est toujours ce vecteur là que je n'ai même pas besoin de normaliser parce qu'il est déjà normalisé voilà la vue c'est toujours ça ça peut être même un et on a exactement le même résultat je ne sais pas s'il y avait des tâches ici on voit de temps en temps on voit effectivement je ne sais pas si on l'avait tout à l'heure ça se trouve ça encore mieux comme ça on voit de temps en temps le reflet de la lumière ici je n'ai pas fait attention mais on le voit ici aussi qui me semble pas faux vu l'angle voilà alors attention aux signes négatifs à bien repérer les calculs par moments il faut bien les clamper normalement je suis bon voilà on a fait du coup on a implémenté le fond auquel on a rajouté la lumière spéculaire j'espère que vous avez compris qu'après on peut s'amuser à envoyer des couleurs différentes pour l'ambient pour l'ambient on peut très bien dire que tous nos objets par exemple ont un ambient vert juste je vous montre pour finir à la limite ça donc tous mes objets ils ont un spéculaire jaune bon c'est bizarre qu'ils soient bleus ou rouges voilà leur spéculaire il est jaune bon la lumière elle est blanche il n'y a pas de couleur de lumière pour le moment du coup ça veut dire elle est blanche par contre je vais faire un ambiance c'est rien du tout c'est juste inventer une couleur c'est la couleur ambiante je vais l'écrire quelque part ici bon je la fais en dur voilà vous aurez compris que si vous voulez un ambiance différent par matériaux bah avant d'envoyer la surface il faut envoyer son ambiance avec et donc là je fais un ambiance qui est le même pour tout le monde je vais l'appeler à couleur comme couleur ambiante à couleur ou à couleur égale et on va prendre du vert Vec 3 Vec 4 0.0 1.0 ça c'est vert 0.0 1.0 1.0 ça c'est du vert comme je l'ai dit si vous voulez vous rapprocher des modèles un peu enfin c'est des modèles approchant la lumière très approximatif mais ce qui se fait le plus souvent dans ce genre de technique d'approximation de modèle de lumière c'est qu'on va utiliser l'ambiance à peu près à 20% et le diffus à 80% et donc si vous voulez l'écrire ça va ressembler à ça 0.2 fois à couleur donc la couleur ambiante à 0.2 donc à 20% plus 0.8 fois l'intensité de la lumière diffuse fois la couleur diffuse et là notre scène d'un coup elle va avoir un petit un petit ton vert d'âtre voilà on a mis un peu de vert vous voyez mon histoire de 20% vous avez peut-être abusé mais c'est peut-être 15% même 15 ça sera fort mais bon voilà c'est c'est la possibilité de rajouter une petite teinte à l'image une teinte vert d'âtre il y a donc quand il n'y a pas de lumière il y a quand même un peu de vert voilà un vert très flashy c'est juste que comme il est faible il est à 15% il n'apparaît pas très fort donc si vous voulez ensuite être un peu plus cohérent parce que vous êtes en train de faire une scène on va dire lugubre voilà vous non c'est pas cette valeur là qu'il fallait mettre mais disons une scène un peu lugubre avec un tout petit peu une petite touche de vert en couleur ambiante vous faites ça vous voyez on perçoit pas vraiment le vert mais il est là il est là ce noir n'est pas tout à fait noir il est légèrement verdâtre et voilà on a du spéculaire jaune du diffus qui est soit bleu soit rouge et voilà une ambiance globale qui est verdâtre qui ne touche pas le fond vu que le fond en fait c'est juste une clear color ça c'est de l'effacement voilà je termine là dessus et prochaine étape les textures à bientôt